Oui, bonjour, mon nom est Mike Romero, on est là pour un autre quickie, un peu particulier comme celui de l'épisode 6, donc on est là pour l'épisode 7, je vais vous présenter une figurine, cette fois-ci de Dragon Ball, certaines l'ont reconnu avec ses cheveux, le Bulma, je vous ai dit, je ne suis pas vraiment le genre de présenter des pop, je préfère vous présenter des figurines un peu plus rares, un peu plus originales, mettons, donc la dernière fois on avait vu Sniper Wolf de la série Metal Gear, c'est sûr que sa position un peu osée avait repoussé certains, d'autres l'ont trouvé correct, on va aller un peu plus profond dans le osé, On parle d'un Bulma dans sa tenue de Bunny Girl, donc c'est une figurine Dragon Ball effectivement, mais Megahouse, voilà, la compagnie Megahouse qui fait des Dragon Ball Gals, par contre je n'ai pas réussi à trouver, même pas sur internet, d'autres figurines de cette série-là, Dragon Ball Gals, Donc c'est un autre épisode qui vous est aussi présenté par Celularama, c'est là où je me procure ces figurines, il en a d'autres effectivement plus raisonnables et tout, par contre j'aime bien aller dans le provocant dans le... Certains d'entre vous me comprendront, donc le Tandon Plou, c'est un cookie quand même, donc l'avantage avec cette figurine-là, c'est qu'on n'aura pas besoin de la monter, elle est déjà montée, je l'avais déjà aussi déjà ouvert auparavant, voilà, donc, voilà, Tout ce qu'on avait à faire, en fait, elle s'est fait que là, c'est la mettre sur son socle pour qu'elle tienne debout, donc ça c'est la figurine, voilà, de toute beauté, vraiment, le travail est... Wow! Et son petit socle ici, qui rentre dans ça, et voilà, elle tient debout, c'est sûr, je le mettra un cran sur le côté, qu'elle puisse tourner et tout, voilà, donc, c'est bullement, en tenue de lapin, Dites-moi ce que vous vous en pensez, moi, je l'ai entrevue, lorsque je suis allé visiter Adrien, et tout de suite, je l'ai réservé, c'était... Non, il fallait que je l'ai, elle était trop belle, certains l'ont aperçu déjà sur mon Instagram, lien dans la description, j'avais fait un petit montage avec des... boules de Dragon Ball, que l'époux de ma cousine m'avait donné pour Noël, donc ça a fait un échange, donc j'avais fait, supposément, un vœu, j'en étais apparu, et j'avais demandé, j'ai joué un peu avec les distances et les caméras, de façon à ce qu'on puisse paraître plus ou moins de la même grandeur, voilà, donc vous l'aurez entrevue, là, vous pouvez l'avoir en détail, dites-moi ce que vous en pensez, est-ce que vous aimez la figurine, est-ce que c'est le genre de figurine que vous auriez acheté, ou est-ce que c'est trop osé pour vous, dites-moi-le dans les commentaires, ça m'intéresse, je veux le savoir, et comme à l'habitude, ben, je vous remercie d'avoir regardé un autre Quickie, et je vous donne rendez-vous pour la semaine prochaine, pour le prochain Quickie, entre-temps, on devrait avoir l'unboxing de la Geek Fuel qui devrait arriver, déjà filmé, on attend le montage, c'est avec une figurine Q-Fig, ou, ouais, Q-Rap, alors, je ne me souviens plus, vous le verrez dans la vidéo, mais encore une fois, merci d'avoir regardé, je vous dis à la prochaine, Tchao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501